bonjour bienvenue sur tous en cuisine avec Seb aujourd'hui j'avais très envie de faire cette recette c'est pas trop de saison c'est plus allez on va dire l'été mais pas forcément on va faire un bœuf cuisson au sel ici bœuf cuisson au sel et on va prendre un beau filet un beau filet de bœuf voilà c'est un rôti j'ai enlevé la ficelle j'ai enlevé la barbe mais sinon vous demandez un beau filet de bœuf à votre boucher un kilo de sel donc il y a un kilo de bœuf un kilo de sel et moi je vais parfumer au paprika on aurait pu prendre aussi du poivre on aurait pu prendre des herbes du piment d'Espelette ce qui vous fait plaisir ce qui est important c'est la technique voilà on va l'enduire donc de paprika après on va le couvrir de sel on va le poser dans un récipient comme ça on va mettre un petit film au dessus et ce sera parti pour 48 heures au gros c'est donc la paprika fumée paprika doux en l'occurrence voilà on va mettre un bon lit de sel on vient déposer le filet on vient de le recouvrir de sel voilà alors on presse bien il faut bien qu'il y ait vraiment du sel partout on n'hésite pas à aller en chercher sur les côtés une fois que le filet est bien enrobé de sel on va filmer et on place le plat au réfrigérateur pour 48 heures au bout de 48 heures on va l'enduire du sel on va bien gratter il n'y aura plus qu'à le déguster voilà le filet de bœuf a passé 48 heures dans le gros sel on va se débarrasser de tout ça on va venir gratter on vient enlever le maximum de gros sel on peut même éventuellement passer à l'eau mais si vous passez à l'eau vous allez perdre toutes les aromates que vous allez mettre dessus donc c'est dommage je préfère le gratter comme ça tranquillement j'ai parfaitement gratté mon filet et maintenant il n'y a plus qu'à se couper des petites tranches alors si on peut faire quelque chose de fin c'est meilleur bon je n'ai pas vraiment un couteau adéquat peut-être changer de couteau bon en tout cas vous avez vu le principe et voilà super bon alors ça pour un apéro c'est parfait ça on écoute des petites tranches comme ça on peut agrémenter aussi avec une petite mayonnaise style bernesse par exemple on a un peu plus de fraîcheur mais c'est super bon alors c'est salé bien sûr parce que c'est de la viande plutôt sel donc c'est salé mais c'est vraiment très très sympa je dépêche je vais goûter t'inquiète voilà je vous remercie j'espère que cette petite recette vous a plu et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes au revoir